nécessaires pour rester jusqu'au bout dans la course. A première place, ce matin en conférence de presse, Eric Géretz a rappelé que les trois points pris dimanche dernier face au Girondins ne devaient pas être propices à un excès de confiance. Il ne faut pas exagérer contre Bordeaux. C'était bon. On va revoir quelques images, surtout aussi les images qu'on a placées des attaques à une touche ou à deux touches, donc qui étaient tout bon, des occasions de but, certainement deux et demi-temps. Il ne faut pas oublier la première mi-temps. C'est pour ça qu'on est tellement dans l'euphorie. Ce n'est peut-être pas tout à fait logique d'être dans une euphorie, mais il faut être content. Il y a pas mal de choses où on a échappé bien. Il y a eu plusieurs occasions de but, mais des occasions réelles, nettes. Donc il faut être content du comportement de l'équipe, mais il y a pas mal de choses à améliorer encore. C'est une autre composition d'équipe aussi. Donc il y a de toute façon des choses qui changent. Dans ton attaque, tu mets un peu plus des autres accents. Donc il y a pas mal de choses qui changent, mais l'état d'esprit de l'équipe reste le même. On défend de la même façon, mais il y a des détails qui changent évidemment, vu la composition tactique de l'équipe adversaire. Il faudrait faire une petite série maintenant. Donc un match nul, pour le moment, c'est pas assez. Peut-être qu'après le match, je vais dire, je suis extrêmement content qu'on a fait un match nul. Parce que ça dépend aussi un peu de l'adversaire. Et le fait, si oui ou non, tu es capable de faire le jeu là-bas. Mais on a pour le moment évidemment une plus grande confiance. Je crois qu'avec le travail qu'on fait depuis deux semaines, les joueurs se trouvent quand même, surtout les nouveaux, se trouvent de mieux en mieux dans leur peau. Et j'espère que ce sera assez pour jouer un bon match et pour le gagner. Et après le coach, place au joueur. Laurent Bonnard était lui aussi présent ce matin en conférence de presse pour parler du match de dimanche. Pour le défenseur olympien, aucun doute, la clé réside dans l'état d'esprit sur le terrain. On n'aura pas le droit de passer à côté d'un match une semaine après celui-là de Bordeaux. Surtout en termes d'état d'esprit. Après que la qualité technique, que certaines choses ne passent pas ou qu'il manque de réussite. On va dire que c'est le sport qui veut ça. Mais en termes d'état d'esprit, d'engagement et d'intensité, on n'a pas le droit de passer au travers. On sait les ingrédients qu'il faut au minimum pour battre une bonne équipe de Ligue 1. Donc voilà, on n'a plus ce droit-là à l'erreur. Parce qu'on est capable de mettre en difficulté les autres équipes. Mais si on n'a pas l'état d'esprit irréprochable, on peut aussi se faire avoir. Donc on n'a plus le droit à ces erreurs-là. On l'a dit tout à l'heure, Eric Guéretz sera une nouvelle fois privé de nombreuses pièces maîtresses de son dispositif. Mais il en va de même pour son homologue monégasque qui devra composer sans Roma, Alonso, Mereyem, Bacar, Zola et Muratori. Tandis que le croate Yarko Leco réintégrera l'équipe des Rouges et Blancs. Une formation dont se méfie Eric Guéretz, parfaitement conscient des difficultés avec lesquelles doit composer Ricardo. C'est une équipe qui est certainement très disciplinée. Ils ont montré le match qu'ils ont joué au Vélodrome, qu'ils sont capables d'avoir une sacrée discipline. Donc c'est un compliment pour un entraîneur qui ne doit pas toujours travailler dans des circonstances assez faciles. Sur le plan financier, évidemment, ils n'ont pas les moyens pour le Mont-Monaco. Je crois que malgré tout, en plus tout le monde sait que je l'aime bien, mais c'est quelqu'un qui fait assez sérieusement son travail. Donc il va certainement préparer son équipe d'une manière convenable. Et c'est à nous autres à trouver la clé. Et aussi talentueux soit-il, le coach brésilien n'a pas encore trouvé la bonne formule pour son équipe cette saison. Enchaînant les bonnes et les mauvaises performances, les monégasques végètent dans le milieu du classement depuis le début de la saison. Retour en image sur le parcours de l'ASM avec ce sujet signé Ludovic Baldetti et Stéphanie Cecilio. Avec une modeste dixième place au classement, l'AS Monaco se retrouve bien loin des objectifs affichés par le club en début de saison. Si le président Jérôme de Bontain visait la sixième place au mois d'août dernier, il semblerait que cela ne soit plus d'actualité six mois plus tard. Relégué à onze points de Lille, actuelle sixième, Monaco déçoit. Incapable d'enchaîner les résultats positifs, le club de la principauté n'a connu la victoire qu'à une seule reprise lors des sept derniers matchs de championnat. C'était face à Grenoble, les hommes de Ricardo l'avaient emporté en zéro sur un but du meilleur buteur du club, Alexandre Licata. Inconnu il y a six mois, cet attaquant, formé dans le club iséroi, est littéralement en train d'exploser cette saison sur les pelouses de l'Hexagone. Du qui n'avait encore jamais disputé la moindre rencontre de Ligue 1 avant le 30 août dernier, est aujourd'hui un homme clé du dispositif de Ricardo. Avec un but marqué toutes les 134 minutes, il partage la meilleure rentabilité du championnat avec André-Pierre Gignac. Dimanche, l'entraîneur brésilien le titularisera certainement face à l'OM. Il sera peut-être le joueur qui lui permettra de réussir le pari osé qu'il s'est éliancé il y a quelques jours. Prendre 4 points sur 6 face à l'Orient et Marseille. Sachant que l'ASM n'a ramené qu'un seul point du moustoir, il ne lui reste qu'une seule solution, battre les Marseillais dimanche soir. Reste encore à savoir de quelle manière il compte s'y prendre, tant les rouges et blancs font preuve d'une irrégularité inquiétante à domicile. Capable de venir à bout du PSG comme d'être battu par des nantaires manques de confiance, Monaco a déjà connu la défaite à 5 reprises au stade l'I2. Une bonne nouvelle pour les Fosséens qui devront néanmoins rester vigilants. Dimanche, ce ne sera pas qu'un simple match de championnat côté monégasque, mais plutôt un derby pour la suprématie régionale. Une sorte de coupe d'Europe locale, comme pour se rappeler au bon souvenir de l'époque où Giulie, Morientes et Consor conduisent l'ASM en finale de la Ligue des Champions. Comme chaque année, ce déplacement reste une date à part dans le calendrier des supporters marseillais. Patrick Bossy nous fait donc revivre en image les deux derniers Monaco-Marseille au cœur des supporters. L'OM presque à domicile sous les arcades du stade Louis II. Si le nombre officiel est de 3000 places allouées aux supporters olympiens, ils sont toujours plus du triple en principauté pour encourager leur équipe. La victoire était au rendez-vous lors des deux dernières saisons, avec à chaque fois un match très serré entre les deux formations. Le 6 mai 2007, ce sont les monégasques qui ouvrent le score à la douzième minute. Ribéry égalise juste avant la pause. Soutenu comme au Vélodrome, les joueurs d'Albert-Aimond se doivent de l'emporter. Ils sont à la lutte avec Lance et Bordeaux pour décrocher la seconde place du classement à trois journées de la fin. Le résultat reste incertain jusqu'à la 83ème minute lorsque l'arbitre accorde un pénalty à Mamadounyan. L'OM s'impose 2-1 et terminera seconde du championnat. La situation est presque identique le 27 avril dernier, toujours à l'occasion de la 35ème journée. Mais, distancés par Lyon et Bordeaux, les Olympiens doivent gagner pour prendre la 3ème place à Nancy. Dans un stade Louis II blanc et bleu, Nasri inscrit le premier but de la partie à la 28ème minute. Les nerfs olympiens sont mis à l'épreuve à l'heure de jeu. Monaco égalise à la 56ème. Taïwo redonne l'avantage à la 61ème. Une joie éphémère sous les arcades de Louis II. Et les supporters ont raison d'y croire. L'OM aura encore le dernier mot dans les toutes dernières minutes avec un but victorieux de 6-0. Score final 3-2 et 3 points supplémentaires qui pèsent lourd au terme de la saison. Vainqueur à 5 reprises sur les 10 derniers Monaco OM à Louis II en championnat. Joueur et supporter olympien vise encore et toujours la victoire dans cette annexe du vélo de Romain. Toujours en marche de cette 24ème journée, nous reviendrons bien sûr à nouveau demain sur cette équipe de l'AS Monaco. Mais c'est maintenant la fin de cette équipe.